Bonjour à tous, aujourd'hui on repart en vacances en voiture électrique, on va faire un très long trajet dans cette vidéo et puis aujourd'hui c'est en Polestar 2, j'avais déjà testé une Polestar 2 Long Range Dual Motor et puis cette fois-ci c'est la version Long Range mais avec un seul moteur. Le moteur est placé à l'avant, on a 213 chevaux seulement sur cette version, bon c'est déjà bien, elle pousse déjà pas mal mais elle devrait être assez efficace. Aujourd'hui on part de Zurich et puis on va jusqu'à Lyon et puis demain on part jusque dans les Landes, en fait plus loin que Bordeaux donc ça nous fait passer 1000 km à faire dans cette vidéo. Donc voilà j'espère que ça va vous plaire les amis, n'oubliez pas le petit like comme d'habitude, merci beaucoup. Donc voilà comment ça se présente ici, on a directement Google Maps dans la voiture, c'est pas Apple CarPlay, c'est vraiment le système intégré à la voiture. On est parti de Zurich ici, on a déjà fait tout ça, toute l'autoroute, on est ici sur une aire de repos, d'ailleurs il y a plein de chargeurs ici mais on n'a pas besoin de charger, on devrait mais bon on n'a pas besoin, du coup on va pas charger, je vais voir combien de kilomètres on peut faire en une seule traite avec cette Polestar 2. Et puis le planificateur d'itinéraire m'avait proposé un GoFast ici, donc une station de recharge à Nyon. Elle me disait que j'arriverais avec je crois 24 ou 26% au début et là elle me dit 33%. Donc je pense qu'on peut pousser un petit peu plus loin, je vais vous montrer après mais je pense qu'on peut passer Genève et aller un petit peu déjà en France. Si regardez on doit arriver avec 27%, la voiture a revu son estimation vraiment à la hausse, avant c'était 14%. Donc on est super efficace, je vais vous montrer combien de kilomètres on a déjà fait. Je vais vous zoomer, on a fait regarder 330 kilomètres depuis le départ sans s'arrêter pour recharger. On n'a pas fait de recharge en chemin, consommation moyenne 15.7 kWh au 100, c'est très bon. Là ça nous donne une autonomie réelle estimée à passer 400 voire 450 kilomètres, un full autoroute. Bon autoroute suisse, on n'était pas à 130 bien évidemment mais vous voyez c'est top. 330 kilomètres, encore 28% dans la batterie, c'est la grande classe. C'est parti, on va les brancher et puis j'ai un petit badge de Polestar donc ça c'est bien pratique, ça va bien m'aider pour faire notre petit road trip. J'espère que cette fois ça va fonctionner, la Born Unity, je suis venu la semaine passée en BMW i4 et puis ça n'avait pas très bien fonctionné la première fois donc on espère que ça fonctionne. Allez un petit clic clic, on entend un peu que ça bouge, ça fait déjà une minute qu'on est arrivé donc ça prend un peu du temps, vous voyez. Au montage je coupe toujours les moments où on attend un peu mais voilà c'est fait, donc ça fait une minute que je filme là. Donc ça va encore, des fois c'est pire, 28% et puis on va voir combien de kilowatts elle va prendre. Oh, wow, 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 153 directs c'est le max, 155 maximum en décès, donc c'est top. Bon du coup on va aller manger quelque chose et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Bon les gars juste le temps d'aller chercher un sandwich, on ne l'a encore pas mangé, juste s'acheter un sandwich et puis aller aux toilettes, 66% déjà la Polestar 2 c'est top. Après on ne voit pas beaucoup d'informations sur la recharge, on voit seulement l'autonomie en miles, les ampères, bon ça ne sert à rien de les régler et puis le pourcentage. Donc on ne voit pas à combien de kilowatts on charge, c'est un petit peu dommage, en tout cas je n'ai pas trouvé. Mais 66% juste le temps d'aller s'acheter un sandwich, c'est vraiment top. Voilà on a fini de manger, la voiture à 87%, j'ai regardé sur l'application donc c'est top. Le 28 à 80% a duré moins de 35 minutes je crois, ouais 35 minutes à peu près. Tac j'ai ouvert la voiture, ouais 87% vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. 52 kWh, 41 minutes et puis seulement 31 kW, vous voyez jusqu'à 80% c'était assez rapide. Par contre là depuis 80% ça ne charge vraiment pas vite, donc il faut vraiment s'arrêter à 80 si on veut être vraiment efficace sur long trajet. Et puis on clique sur stop, si ça veut bien, voilà, nickel, bim, puis il faut déverrouiller ici j'imagine, ouais voilà, nickel. Bon bah la session de recharge s'est passée super bien pour une fois que ça ne bloque pas chez Unity, c'est quand même à souligner. Parce que dans tous mes road trips ça ne s'était pas super bien passé, donc là tout bénef. Du coup j'ai trouvé une borne de recharge à Lyon parce qu'on va aller visiter Lyon aujourd'hui, bim, ah ouais, 24 places Carnot j'imagine, ça doit être ça. Il y a quatre bornes sur place, donc on verra si on peut se brancher là-bas, c'est tout bénef, sinon on a pris un hôtel à Dardy avec une borne de recharge apparemment. Alors je ne suis pas sûr, du coup je préfère quand même charger sur une borne de charge publique si vraiment. Du coup il faut optimiser quand même quand la voiture est garée, si on peut charger, on charge. Donc voilà, comme ça on ne perd pas de temps. Voilà, on vient d'arriver à Lyon, aujourd'hui on a fait 470 km et puis consommation moyenne 17 kWh au 100 km. Vous le voyez, en France on consomme un tout petit peu plus, obligatoirement quand on ouvre la 130-140 km sur autoroute, on consomme un peu plus, c'est logique. Le coefficient CX n'est pas très bon sur cette Polestar 2. Et puis là on va aller charger, toujours avec le petit badge ici, j'ai trouvé une borne compatible Plugsurfing, c'est le petit badge ici de Polestar. Donc on va se brancher ici, on a encore 56%. C'est un tout petit peu mieux que ce que la voiture avait préduit au départ, donc c'est top. Et puis voilà, on va visiter Lyon et puis la voiture sera chargée. Un autre retour. Voilà, on vient de finir notre petite visite de Lyon, il est 21h30, on est arrivé à 4h de l'après-midi. Donc la voiture a chargé pendant 5h30 ici sur une borne de ville. Par contre, elle a pris seulement 20% de batterie, je pense que ça devait être du 3 kW à peu près, je ne sais pas exactement. Donc là, elle a 86%, il me semble, j'ai regardé avant sur l'app. Bref, j'aimerais juste faire un petit coup de gueule quand même. Alors c'est super, on a 4 bornes ici. C'est à la grande classe. J'en ai vu aussi un petit peu plus loin aussi, donc c'est vraiment bien. On a une bonne infrastructure ici en ville, c'est plutôt pas mal. Par contre, petit coup de gueule, il y a une Tesla qui était déjà là avant, donc elle charge, c'est tout bien. Il y a une BMW thermique qui ne charge pas, ce n'est même pas un plug-in hybride je pense, donc elle ne charge pas. Il y a nous et puis il y a une vieille Clio qui ne charge pas non plus. Donc moi, je trouve ça vraiment dommage en fait de squatter les bornes comme ça. Il ne peut pas pour l'instant parce que c'est occupé. Et puis c'est justement à cause des gens comme ça, entre autres, combinés aussi à l'infrastructure dans les villes qui n'est pas exceptionnel non plus, on ne va pas se le cacher, que justement, on ne peut pas compter sur les charges à destination comme ça quand on est en vacances parce que des fois les bornes elles déconnent. On l'a vu dans mon route trip BMW i4, j'ai mis quelques stories Instagram, il y a deux bornes à baiser qui ne fonctionnaient pas. Ici, c'est squatté et des fois, il n'y a juste pas assez de place, il n'y a pas assez de bornes de recharge en ville. Mais bon là, heureusement, ça a fonctionné, on a récupéré 20%, c'est tout bénef et puis on va maintenant direction l'hôtel. C'est parti ! Et voilà, rebonjour, jour 2 de notre trip de plus de 1000 km en Polestar 2. On a passé la nuit ici à Dardy, à côté du superchargeur Tesla en somme, qui a je crois 15-20 bornes Tesla, c'est assez bien. Par contre, elles ne sont pas ouvertes encore à la concurrence, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu charger ici. Et puis, dans la description de l'hôtel, c'était aussi indiqué qu'il y avait deux bornes pour les véhicules non Tesla. Et puis, en fait, les deux bornes, c'est des chargeurs à destination, donc il y en a deux ici. Hier soir, quand on est arrivé vers 22h à peu près, les deux étaient prises, il y avait une Tesla Model Y qui chargeait et puis une Ioniq Plug-in Hybride. Donc la Tesla, très honnêtement, elle aurait pu se garer au superchargeur, franchement, elle a squatté la borne toute la nuit pour se recharger. Par contre, je peux la comprendre, c'est gratuit les chargeurs à destination, alors qu'au superchargeur, elle aurait dû payer, je pense, 30 euros la recharge. La Plug-in Hybride, elle a squatté aussi toute la nuit pour récupérer, je ne sais pas, 30, 40, 50 km d'autonomie électrique. Pas terrible. Et puis, ce matin, j'arrive, il y a une deuxième Tesla Model Y qui charge et puis il y a un Mercedes classe V qui ne charge pas, qui n'est pas du tout électrique. Donc vous voyez, c'est un peu chiant, j'ai réservé exprès l'hôtel parce qu'il y avait une borne de recharge. Finalement, je n'ai pas pu me charger. Donc voilà, on ne peut pas forcément faire confiance, là encore, aux chargeurs à destination. Heureusement que j'ai pu charger hier à Lyon, qu'on a récupéré 30%. Sinon, ça aurait été un petit peu chiant aujourd'hui. Donc là, on a 80%, donc ça sera tout bénef. Je vais mettre la destination dans le GPS. Je vous montre après le planificateur d'itinéraire rapidement. Par contre, j'ai regardé sur A Better Route Planner. Ce n'est vraiment pas au top au niveau de la route qu'on prend aujourd'hui, direction l'ouest de la France. Et on va aujourd'hui à l'I-MX. Voilà. Tac, donc on va traverser la France littéralement. Ça sera cool. Une belle journée de conduite en perspective. En plus, il fait super chaud aujourd'hui. Donc bon. Bref. Tac, 6h30 de conduite. Plusieurs recharges nécessaires. Arrêt pour recharge. Donc là, ça paraît pas mal. Ce qu'elle me propose. Donc 3 arrêts de recharge, ça paraît assez clair. Donc ici, Clermont-Ferrand. Ok. Total station de recharge. Et vous voyez, ce que je vous disais avant, il y a seulement 1 CCS. Alors par exemple, maintenant il est disponible. C'est bien, on le voit dans la voiture si elle est dispo ou pas. Par contre, rien ne me garantit que dans une heure de conduite, elle soit encore disponible. Et je n'ai pas envie de prendre le risque d'utiliser cette station-là. Parce qu'il suffit qu'il y ait une voiture qui soit branchée. Et après, on est embêté. On devrait se brancher sur du CCS 50 kW. Et encore, je ne sais pas. Donc voilà, pas ouf cette station. Deuxième qu'elle me propose. Une borne 50 kW, vous voyez. Pas ouf. On peut régler. Dans les réglages, on peut filtrer les bornes qu'on veut. Mais on peut seulement mettre un filtre plus de 50 kW. On ne peut pas mettre plus de 100 kW par exemple. Donc celle-là, pas top. Et puis Total Energy. Or là, ça paraît mieux. Il y a 3. Ouais, donc celle-là, elle est bien. Et là, vous voyez Total Energy. Après, j'arriverai à la destination avec 10% de batterie. Et puis comme on n'a pas de charge à destination, je vais charger un peu avant. Donc on va s'arrêter. Il y a un super chargeur Tesla par là. Je ne sais plus exactement. Planificateur d'itinéraire, pas au top du top. C'est très bien. Au niveau de la visualisation, on voit exactement où on doit s'arrêter, etc. Il y a très peu de voitures qui proposent une si bonne visualisation. Par contre, au niveau des bornes qu'elle a sélectionnées sur ce coup-là, ce n'est pas terrible. Donc moi, j'ai repéré un Unity un petit peu plus au sud de Clermont-Ferrand. On va s'arrêter là. Et après, on pourra couper comme ça, je crois. Et puis après, il y aura un deuxième Unity un peu plus loin, je crois. Périgueux, je crois qu'il y a un autre Unity. Et puis après, super chargeur Tesla. Je pense qu'en trois arrêts, on pourrait le faire. Et cette fois-ci, je ne veux pas utiliser Google de la voiture. Bon, c'est bien avec Google. On a directement la carte qui s'affiche ici en immense. C'est top. Mais je vais mettre Apple CarPlay et puis je vais mettre Waze. Parce que c'est quand même pratique de voir si jamais il y a un accident sur la route, etc. Par exemple, c'est quand même plus cool d'utiliser Waze en France. En Suisse, on n'a pas ça. Mais bon, en France, je vais quand même l'utiliser. Par contre, il faut mettre Apple CarPlay avec le câble. Et voilà, on vient d'arriver à la station Unity. 16.8 kWh au 100 quand même. C'est une consommation assez élevée. Par contre, on était à 130-140. Donc bon, ça se comprend aussi. On a chargé ici, on est arrivé avec 38% je crois. La voiture a plafonné à 154 kW. Déjà, dès qu'on est arrivé, maintenant, elle n'est plus qu'à 140. On est à 42%. Bon, c'est correct. Je vais voir après dans le GPS de combien de pourcents on a besoin pour aller à la prochaine Air Unity. Par contre, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est qu'on a fait un petit détour quand même. Là, on est au sud de Clermont-Ferrand. Et puis, on n'a pas suivi les panneaux Bordeaux, en fait, vu qu'on va vers Bordeaux. On a dû suivre les panneaux Montpellier, en fait, pendant 10-15 km. Là, on devra couper un petit peu, je pense, en national pour aller rejoindre l'autoroute. Donc, ça m'embête un peu. Par contre, comme je l'ai dit avant, effectivement, ici, on est sur une Air Unity. Il y a de la place. Alors, on a pris la dernière place. Mais bon, il y a quatre bornes. Il y a de la place. Je n'ose pas imaginer aux endroits où il n'y a qu'une borne, où il y a deux ou un CCS. Pas terrible. Du coup, je joue quand même la sécurité. Et là, 45%, 114 kW seulement. Bon, pas terrible. Je vais aller voir de combien de pourcents on a besoin pour aller au Unity de Périgueux. Unity. J'ai regardé sur le Better Road Planner avant. Je vais voir à proximité, voir s'il me le trouve. Ouais. Ça doit être celui-là. OK. Ah oui, 256 km quand même. Moins 32%. Donc, on va faire une petite pause de 30 minutes à peu près. Je vais être très honnête avec vous. Là, je ne suis pas fatigué. Ça faisait seulement une heure et demie que je conduisais. C'est le matin. Je suis de bonne humeur et tout. Donc, moi, j'ai envie de rouler. Puis là, ça m'embête un peu quand même de devoir m'arrêter 30 minutes ici. Je vais être honnête. Je le dis. Je montre les beaux côtés de la mobilité électrique. Je montre aussi ce qui peut être parfois un mauvais côté. Là, ce n'est pas la faute de la voiture. C'est la faute de la borne en fait. Enfin, de l'infrastructure plutôt. On a dû faire un petit détour et tout. Là, la voiture, elle ne recharge pas super vite non plus. On doit pousser à 90% pour rejoindre la prochaine Air Unity. Le mieux, c'est de charger jusqu'à 60, 70, 80% pour avoir la pleine puissance. Donc, voilà. Là, ça m'embête un petit peu. Après, je ne vais pas me plaindre quand même parce que c'est une voiture très bien, très confortable sur autoroute. Mais quand même, le réseau de recharge pourrait être un petit peu mieux quand même sur certains trançons en France. Pas terrible. Allez, ça fait 37, 38 minutes qu'on est arrivé. Déjà 87%, plus que 32 kW de puissance. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de rester. La voiture nous dit qu'on arrivera à la prochaine Air avec 6%. Donc, bon, on va tenter. Jusqu'à maintenant, on a toujours gagné des pourcents sur le trajet. Donc, je vais aller débrancher tout ça et puis on est parti. Allez, à plus. Et voilà, on est bien arrivé à l'Air Unity avec 14% de batterie, vous voyez. Bon, c'est assez cohérent avec ce que la voiture avait prédit. Par contre, on a roulé un tout petit peu plus vite que les limitations quand même. Au niveau de la consommation, on est à 21,9 kWh au 100 km sur le trajet d'aujourd'hui. On va aller brancher tout ça et puis on va en profiter pour aller s'acheter un petit truc à manger. Le débat, ça sera McDo ou bien le Super U qui est là-bas. Donc, on verra, on devra encore se décider. Voilà, ça fait passer une heure que la voiture charge. Ça fait exactement 84 minutes en fait. On a récupéré 71 kWh dans la batterie. C'est top. Par contre, là, à 97%, la voiture, elle charge à 6 kW. Donc, elle charge très vite jusqu'à 70, 80% et après, c'est vraiment peanuts. C'est ce qu'on récupère. Donc, il vaut mieux charger jusqu'à 80%. Par contre, là, on est allé s'acheter un truc à manger. On a encore pris une glace. Donc, bon, au final, c'est allé quoi. On a fait une pause normale et puis bon, la voiture a chargé à 97%. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde ici sur la station Unity. Il y a juste une autre voiture qui charge. S'il y avait eu du monde, j'aurais quand même débranché la voiture. Je trouve ça irrespectueux de rester 84 minutes. Là, on est resté justement parce qu'on a mangé. Et puis là, on a, je crois, environ 250 km encore à faire. Et puis, on va aller se charger au Super Charger Tesla maintenant dans les Landes. On va faire un dernier petit top-up avant d'arriver. Comme ça, on va repartir de là avec 80-90% pour être tranquille pendant notre séjour. Du coup, voilà, c'est parti. Je vais mettre stop. Et voilà, on recharge au Super Charger Tesla. Regardez-moi ça. Bon, ça fait un petit peu bizarre pour être honnête. C'est la première fois que je charge une non-Tesla chez Tesla justement. Alors déjà, on charge à 129 kW maintenant. C'est monté jusqu'à 145 kW au début. Voilà, là, ça descend assez rapidement. Mais bon, c'est dû à la voiture. Ce n'est pas dû au chargeur. Je pense qu'on tire la pleine puissance. Niveau consommation, ça donne 21.7 sur tout le trajet d'aujourd'hui. On a fait majoritairement de l'autoroute à 130-140. Donc, c'est une consommation correcte. Voilà, c'est un petit peu élevé quand même, je trouve. Et puis, depuis hier, 19.7, ça, ça va. Et puis voilà, je pense qu'on peut dire que c'est une fin de trajet. 1107 km en Polestar 2 Long Range Single Motor. Ce n'était pas mal. C'était une voiture assez confortable. J'ai bien aimé franchement faire la route avec cette voiture. Le planificateur d'itinéraire, on l'a vu, il fonctionne convenablement. Ce n'est pas le meilleur des planificateurs. Mais bon, ça fait quand même le taf. J'aime bien qu'on voit avec quel pourcentage on arrive à la borne. Ça, c'est bien. Surtout que la voiture est assez pessimiste. Donc, on arrive toujours avec un petit peu plus de pourcent que ce que la voiture avait dit. C'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Niveau recharge, ça passe jusqu'à 60-70%. Après, c'est vrai que ça devient un petit peu long. Donc voilà, je pense que c'est le temps de conclure cette vidéo. Une très belle expérience en Polestar 2. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir des nouvelles vidéos en Polestar 2. Il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. Merci beaucoup à Polestar Suisse pour le prêt de la voiture. C'est très gentil à eux. Je l'ai pendant une semaine. Je vais faire passer 2500 km, je pense, avec la voiture. Donc, un grand merci à eux. Et puis voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo, toujours à bord d'une voiture électrique. C'était Julien. Ciao tout le monde.